Cette semaine, le coup de cœur va vous faire découvrir ou vous faire redécouvrir un personnage que vous connaissez au moins de nom. Ce personnage, c'est ni plus ni moins que Mephistopheles. Alors oui, la loreille doit se dresser, Mephistopheles, vous connaissez, Rapport au diable, tout ça. Mais vous devez vous souvenir peut-être que c'est surtout par rapport au personnage de Faust. Alors, je ne vais pas faire une décitation littéraire sur l'importance du personnage dans la littérature européenne et tout ça. Mais ce n'est pas un hasard si ça vous parle. Et notre album, Coup de cœur cette semaine, va justement mettre en jeu ce personnage. Mais ce n'est pas lui qui va importer dans le récit. Dans le récit, c'est une jeune femme qui va nous importer. Donc, on ne va pas faire une rédite de Faust, bien entendu. Cette jeune femme, c'est Julie Maupin. Qui, soit dit en passant, a réellement existé. Donc, quel est cet album ? Tout simplement, c'est une pour toutes. Donc, derrière cet album, on a qui ? On a Dominique Monféry. Alors, Dominique Monféry, ce n'est pas son premier coup d'essai. Ce n'est pas la première fois non plus qu'on le met en coup de cœur. Quoique, ça fait un petit moment qu'on l'avait mis en coup de cœur. Parce que, l'année dernière, il nous a sorti La Neige en Deuil, qui était passé à ça de passer en coup de cœur. Malheureusement, le chargement de calendrier fait qu'il passait un peu à la trappe. Et je peux vous conseiller de rassurer que ce n'est pas la qualité qui fait qu'il est passé à la trappe. C'est vraiment juste le hasard du calendrier. Je vous conseille de le découvrir, il est très bon. Il avait été en coup de cœur surtout pour Mortel Imprévu. Et puis, de façon un peu plus triviale, mais là, je vous laisserai creuser, c'est quelqu'un que vous connaissez sans le savoir. Parce qu'il est très probable que certaines de ces réalisations aient bercé votre enfance. Ça, je m'adresse à ceux qui sont un tout petit peu plus vieux. Cherchez, vous comprendrez. Voilà, donc, maintenant une pour toutes. Qu'est-ce que c'est ? Et bien, donc, avec un nom comme ça, tout de suite, vous pensez mousquetaire, vous pensez Escrime. Vous n'êtes pas loin. Alors, qui est notre héroïne ? Parce que c'est ça. Je vous parle de Mephistopheles, mais Mephistopheles, il va surtout avoir maille à partir, c'est le cas de le dire, avec une jeune femme. Donc, Julie Moppa. Fille des secrétaires des petites écuries à Versailles, en France. Donc, 17e siècle. L'avantage de ce rôle, titre, en tout cas poste, c'est qu'elle a une liberté que d'autres n'ont pas. Entre autres, eh bien, elle apprend l'escrime. Elle peut, de temps à autre, être habillée comme un homme. Autant dire que peu de femmes, à l'époque, avaient la possibilité d'avoir autant de liberté. Jusqu'au jour où elle va rencontrer ce personnage de Mephistopheles. Alors, si vous connaissez un peu le personnage, vous allez très vite comprendre que Mephistopheles, il n'a qu'une idée en tête. Proposez un contrat pour s'emparer de l'âme de cette jeune femme. Pour que, pour ce moment-là, elle a donné à son maître, Lucifer, pour qu'elle aille en enfer. Cela étant, Julie n'est pas une personne, comment dire, comme les autres. Déjà, quand je vous ai décrit une jeune femme qui fait de l'escrime, déjà vous commencez à comprendre qu'elle a un caractère bien trempé. Et je peux vous dire que les échanges avec Mephisto, c'est un régal. La première page vous donne, mais alors, mais direct le ton. D'ailleurs, je ne vais pas résister au plaisir de vous en lire deux, trois échanges. Parce que tout va commencer, en fait, comme un échange. Notamment, l'échange de présentation, il est top. Mephistopheles qui dit, attendez, savez-vous qui je suis ? Julie lui répond, sûr de vous et collant, vous avez tout d'un homme. Mephistopheles qui lui répond, ben, pas d'affront, je vous en prie. Vous avez devant l'œil le diable en personne. Et Julie qui lui répond, et j'oubliais l'orgueil. Je vous croyais plus grand et surtout plus cornu. Donc, vous voyez, de la répartie, ça va être ça tout le temps. Donc, déjà, avec ce que je viens de vous lire, vous voyez que le caractère de Julie, il est quand même bien. Parce qu'elle ne se démonte pas, elle n'a pas peur. Et c'est quelqu'un qui va avoir une vie, pour le moins, libre. Autant dire que, en tout cas, c'est ce qu'elle veut. Bon, liberté, Mephistopheles, ça ne va pas forcément ensemble. Puisque lui, il n'a qu'une envie, c'est de vous attacher à son contrat. Sauf qu'elle est libre, mais alors d'une force. Elle est prête à tout pour y arriver. Vous allez très vite comprendre le personnage. Sitôt mariée, elle trouve le moyen de faire expédier son mari pour prétexte de santé à Limoges. Et bien sûr, elle reste à Paris, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle soit séparée de son père. Le pauvre, qu'il soit tout seul. Elle est douée, quand même. Chapeau. Et Mephisto, dans tout ça, qui va tout faire pour la piéger, pour qu'elle n'ait d'autre choix que de s'échapper en lui vendant son âme. Là commence un échange qui se fera parfois aux verbes, parfois à l'escrime, parfois aux entourloupes, donc plusieurs degrés, que vous allez suivre tout au long de ces pages. Car oui, c'est un one-shot, c'est une histoire complète. Julie est attachante comme ce n'est pas permis. Mephistopheles est à la hauteur de ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire tentateur, charmant et efficace, cela étant. Un bon, bon roublard, le cochon. Mais entre tout ça, une aventure. Une aventure teintée d'envie de liberté, d'envie de découvrir. Une aventure qui va à contre-courant d'une époque. Puis surtout, une aventure qui a quand même des petites couleurs de réalité. Puisque pas mal de petits détails, à ma grande surprise aussi, à mon corps défendant, parce que j'ai découvert après, pas mal de petits détails de cette histoire, en fait, sont réels. Alors, si vous en avez envie, je vous laisse découvrir lesquels. Mais ça ne fait que rajouter au charme de cet album. Et puis, il y a l'ambiance. On a l'impression d'être dans un film de cap et d'épée, ni plus ni moins. Et vous ne serez, n'aurez de cesse, en fait, que d'attendre de voir ce qui va arriver à Julie, de savoir surtout si elle peut s'en sortir. Parce que face à un personnage comme ça, plusieurs coups d'avance, un piège, au final, Nuit n'a rien à perdre. Il a tout à gagner. Donc, est-il quelqu'un qui est capable d'être beau joueur ? Va-t-il quelqu'un qui peut se faire lui-même tenter ? Car oui, elle va tenter de tenter le diable. C'est un petit peu tout ça qu'on va suivre au sein de cet album, qui vous surprendra jusqu'au bout, et qui vous fera plaisir jusqu'au bout. Donc, très sincèrement, à vraiment découvrir ces charmants. On peut presque voir ça comme une préquelle à fausse, parce que si j'ai bien compris, ça se situe juste avant. Donc, très sincèrement, à découvrir, qui permettrait de vous faire découvrir fausse en plus après pour ceux qu'on a envie, parce que ça reste une œuvre majeure. Donc voilà, franchement, un vrai coup de cœur, une vraie découverte, et un vrai plaisir à découvrir. Donc, je vous souhaite une bonne lecture. Comme toujours, si vous avez besoin d'en parler, vous savez vous me trouver. Et au-delà de tout ça, on va se dire à très vite. Allez, au revoir.